... Finalement, on est en train de voir que l'amour c'est la base de tout. On l'a vu en introduction de ce cours. On l'a vu également dans la paracha de Kedoshim, que les Chachay nous disent que c'est un grand principe dans la Torah, ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour parvenir à aimer son prochain. Puisqu'il s'agit d'un sentiment et qu'a priori on ne pourrait pas forcer les sentiments, comment doit-on faire pour aimer l'autre ? Alors le Chachay nous dit, je vais t'apprendre, je vais te montrer la lumière. Le chemin à suivre est le suivant. Tout d'abord, il faut l'aider, et physiquement, et financièrement selon ses moyens. Donc effectivement, on va voir qu'il y a un engagement à avoir, aussi bien physique que financier, lorsque la personne en a besoin. Je dois être là. On va voir que le fait de l'aider, le fait de donner de façon générale, va créer ce sentiment d'amour qu'Akadosh Mourkou attend de nous, envers chacun. L'aider par son corps, physiquement, c'est-à-dire le servir, si besoin est. C'est-à-dire que cet homme soit pauvre, ou qu'il soit riche. C'est-à-dire que l'aide financière, c'est-à-dire que l'aide financière, c'est-à-dire aider le riche, lorsque, dans un moment donné, il a besoin d'argent. Parce que l'aide financière n'est pas uniquement réservée aux pauvres. Même quelqu'un qui est très riche, qui, pendant un temps, a besoin d'aide, c'est une tzedakah, c'est une aide financière. Et évidemment, de même pour le pauvre, il a levé, il devra lui prêter de l'argent au moment de sa difficulté. Il faudra même faire des cadeaux, selon ses possibilités. Et ces cadeaux, encore une fois, on peut les envoyer aussi bien, ou il faut même, les envoyer aussi bien aux nécessiteux qu'aux riches. Il faut être capable de faire preuve de vatranout. Vatranout, c'est de... Vatran, c'est-à-dire s'annuler. Il faut s'annuler devant eux, pour les aider. Sur quoi s'annuler ? C'est-à-dire que même si ça touche à ton kavod, même si ça ébrèche tes honneurs, le respect a priori qui est le tien, et ce n'est pas de ton ressort d'agir ainsi, non, on ne doit pas rentrer dans ces considérations-là. Il faut être vatran. Maintenant, il y a l'eau et c'est qu'il y a la dame. Si, maintenant, on fait des affaires avec quelqu'un. Il faut que cet échange-là soit fait avec honnêteté. Il ne faut pas être pointilleux pour des petites sommes qui nous sont dues. Il faut toujours rechercher à ce que l'autre profite de nous. Quand on dit qu'il profite de nous, ça veut dire qu'il faut toujours rechercher à rendre service. Si je peux apporter quelque chose, j'apporte. Mais par contre, il faut s'efforcer, nous, à ne pas tirer profit des autres. Il faut que tes propos soient constamment, Benachat, dit avec calme. Il me colle bené à dame envers tout homme. Bishawu à dame, Ali va yéchéu. Si quelqu'un te fait honte, ne lui rends pas l'appareil. Ne le méprise pas. Ne l'humilie pas. Il t'aou, s'il te trompe, Ali yatayu, ne le trompe pas en retour. Il s'bola tzavaro ala olam. Il faudra porter ala tzavaro sur son cou. Il s'bola, c'est-à-dire supporter. Il faudra supporter ala tzavaro sur son cou. Ala olam, le jou du monde, ça veut dire le fardeau de la communauté. Par contre, nous, il ne faudra pas être un fardeau pour la communauté. C'est comme ça qu'on crée l'amour. Il ne faudra pas se disputer avec les gens. Et il faut recevoir tout être humain avec joie et avec un visage radieux. Parce que le fait de donner à un homme, de présenter à un homme un visage souriant, ça renforce l'amour. Il faut échanger avec son ami, toujours avec des choses positives. Effectivement. Et il faudra également constamment être là pour consoler l'autre lorsqu'il est triste et lorsqu'il est soucieux. Si un homme t'a donné un secret, t'a dit un secret, ne le dévoile pas. Même s'il te met en colère, tu dois garder le secret qu'il te l'a donné. Il ne faut jamais parler de mal sur un homme. Et ne jamais accepter d'entendre des propos négatifs sur autrui. Il faut constamment s'efforcer de trouver des mérites à l'autre. Autant que faire se peut. Et sur ce sujet en particulier, il faudra être très vigilant. Et qu'est-ce qu'il se passera à cet instant-là ? On sera apprécié par tous. Aouv, on sera aimé par tous. C'est très important ça. C'est essentiel dans tous les domaines de la vie. Constamment donner du kavod à l'autre. Lui donner du respect. Que ce soit par des actions, concrètement, ou ne serait-ce même par des paroles. Donner du kavod à l'autre. Et quand je vous dis que c'est valable dans tous les domaines, c'est valable dans tous les domaines. Domaine professionnel, domaine communautaire, il y a plus forte raison. Domaine conjugal, au niveau des enfants, domaine familial. Tout le temps, tu donnes du kavod à l'autre. Ça réveille l'amour. Toi, tu vas les aimer. Il ne faut s'enorgueillir devant aucun homme. Mais au contraire, il faut s'incliner devant eux. Mais rappelle-toi d'une chose, que tout ce que tu fais, c'est pour Hachem. Pourquoi c'est pour Hachem ? Parce que c'est lui qui t'a dit Tu aimeras ton prochain kavod à l'autre. C'est vrai que c'est dur. Mais quand bien même, souviens-toi que c'est Hachem qui te l'exige. Et si tu te rappelles de ça, ça va être facile. C'est pour Hachem, tu fais plaisir. Il faut être très vigilant par rapport aux liens que l'on entretient ou aux relations que nous avons avec des gens mais chez Hachem qui ne sont pas convenables. Pour ne pas apprendre de leurs actions. Et également pour t'éloigner de toute réunion de moqueurs. Et d'ailleurs, un jour, un sage a dit à son fils Si un jour tu désires t'allier avec quelqu'un, il te rappelait Choisi celui qui est sage qui dit comme il est écrit dans les proverbes du roi Salomon Celui qui marche avec les sages Il deviendra sage. Venehmar il également dit là-bas toujours Donne les Hachem Donne aux sages Et il augmentera ta sagesse Parce que si tu deviens Hachem toi-même Parce que si toi-même tu deviens Hachem et que t'as un bon ami et ton ami te soutient on a dit c'est ça Quand on allait dire qu'avant on dit Hachem Exactement Ou qu'ne les Hachem Sois prêt à dépenser de l'argent pour avoir un bon ami Qu'est-ce qu'il a de bien cet ami ? C'est qu'il saura te réprimander mais par amour Il saura te dire quand ton comportement et tes attitudes ne sont pas bons Et au contraire il saura t'encourager Si tu deviens sage tu seras capable de déceler chez l'autre que c'est quelqu'un de bien pour toi Voilà pourquoi il faut choisir les relations qui sont dans la sagesse et dans la Hachem Parce que si tu accènes et la sagesse et que ton ami te soutient tu sauras donc que tu es dans la bonne voie Si tes amis ils te donnent tu leur donnes du kavod eux ils te donneront du kavod Si tu les mets en valeur ils te mettront en valeur Si tu as besoin de son aide à cet ami il t'aidera ou et lorsque tu parleras il te donnera raison Pourquoi ? Parce que si tu es quelqu'un de khacham si tu es quelqu'un de sage c'est que forcément tes propos tendront plus vers la vérité et il te soutiendra et si tu te mets en colère ce qu'il ne faut pas mais si tu te mets en colère il te supportera c'est que tu apprennes des bonnes actions de cet ami là Comment est-ce qu'on fait pour trouver un mal ami ? On est en train de poser des questions sérieuses là Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon ami ? J'ai quelqu'un que j'apprécie dans mon entourage et j'aimerais savoir si c'est une personne avec laquelle je peux me lier d'amitié Comment est-ce que je fais pour savoir ? Ahi, c'est où ? Mets-le en colère C'est-à-dire provoque-le S'il reconnaît dans sa colère que tu as raison Fais attention c'est dangereux de dire ça parce qu'il ne faut pas créer une haine entre vous parce que l'idée c'est de créer justement cet amour Mais ça veut dire que Non, c'est-à-dire que tu as abordé un sujet par exemple qui peut le titiller sur lequel il peut avoir des positions que même tu partages Mais va contre lui Provoque-le Et regarde sa façon d'agir de réagir Regarde comment il va défendre ses positions Et si finalement il a tort dans ses positions Est-ce qu'il va reconnaître son tort vis-à-vis de toi ? Est-ce qu'il va reconnaître que tu as raison ? C'est ce que dit C'est-à-dire que il choisit pour un ami celui qui connaît sa valeur C'est parce que s'il connaît sa valeur C'est-à-dire qu'il saura reconnaître que là c'est pas son sujet ou que là il s'est trompé Donc on est toujours dans le même ordre d'idée Ou miché no makire tatsumo est celui qui ne se connaît pas Entov bechormato Il n'y a rien de positif à sa sagesse Il a beau être intelligent tout ce que tu veux S'il n'est pas capable de connaître sa valeur Il n'y a aucun intérêt à être ami avec lui Et ça y est on arrive à cette fameuse formule des pires kavot Achète littéralement pour toi un ami On a dit c'est-à-dire Sois prêt à dépenser une fortune même si tu as trouvé cet homme-là pour qu'il devienne ce kavot Sois prêt à acquérir cet ami qui te réprimandra Lorsque tu agiras de façon inconvénable Parce que toi tu penserais quoi un ami il va dans mon sens Pas du tout Un ami il ne doit pas aller dans ton sens Cet ami ce sera celui qui t'enseignera à agir comme il faut Il sera là pour t'aider physiquement et par son argent Ce sera pour toi un ami digne de confiance et de fidélité C'est ça les caractéristiques d'un khaver Et qui te suit dans ton erreur C'est-à-dire qui soutient ton erreur et tes fautes Et qui te console dans tes mauvaises actions défais-toi de lui De même un ami qui te prend ce dont il a besoin Il te prend ce dont il a besoin Il te prend entre nous Pour un bénéfice minime Dépêche-toi de fuir De t'écarter de lui Ne te lis pas d'amitié avec ceux qui acquiescent au mal Ceux qui sont d'accord avec des choses négatives qui peuvent arriver Par exemple Ryouven il a volé Shimon Ah bah il l'a bien fait Tu sais Shimon Marnaquer que c'est ? Ne te lis jamais avec quelqu'un qui acquiescent les fautes les choses négatives Chez les marres comme il est dit dans le prophète des chariats Ne considérez pas comme majorité ce que la majorité de ce peuple suit Tu as vu ce que ça veut dire ? Je ne le considérais pas comme majorité Ce que la majorité de ce peuple suit C'est pas parce que tout le monde fait comme ça que c'est comme ça qu'il faut faire C'est pas parce que tout le monde dit cet homme là il est mauvais C'est pas parce que tout le monde dit ça c'est bien ou ça c'est pas bien que c'est forcément la bonne solution ou la bonne voie à suivre C'est magnifique Donc on apprend de ce verset qu'il ne va pas donner la réussite à quelqu'un qui dans sa réussite s'associe à des gens négatifs à des gens mauvais Chez les marres comme il est dit dans les proverbes du roi Shlomo Ne jalouse pas l'homme violent et ne choisit aucune de ses voix Ne te lis pas au méchant Même s'il s'agit d'une mitzvah Pourquoi ? Parce que ce sont nombreux les chemins qui mènent à la mort Pour ceux qui se trouvent dans une assemblée de méchants Dans une relation plutôt de méchants Les chemins qui mènent à la mort ils sont très nombreux Même si a priori il y a une mitzvah qui va ressortir de là C'est ce que disent les pires que la vote Ne t'associe pas avec lui Je ne t'ai pas